Dans le chaos qui vient, est-ce qu'il vaut mieux être réformiste ou révolutionnaire ? C'est ce que j'appelle le syndrome du Titanic. Dans le Titanic, ça part, il fait beau temps. Le capitaine a la gloire de toute façon, mais il veut plus que la gloire. Il veut la consécration suprême. Donc il décide de pousser les feux du navire pour qu'il aille à son maximum de vitesse. Et du coup, pour arriver, son but, c'est arriver une journée avant la date prévue. Alors ça, ça embête le second, ça embête le troisième, il fait beau. Et puis après, on est dans la nuit, dans le film, on est dans la nuit, il fait moins beau. Il y a des icebergs partout et on est dans un autre cas de figure. Dans le premier cas de figure, le second et le troisième ont commencé à, ils sont plutôt réformistes, ils ont commencé à avertir le capitaine. Est-ce que c'est bien raisonnable de faire ça ? Le capitaine, il a un autre cap que les autres, c'est sa gloire suprême. Donc il continue. Arrivent la nuit, les icebergs, donc dans le film, ça commence à devenir inquiétant. Le numéro 2 et le numéro 3, entre eux, ils se disent, là, ça devient très très dangereux. Et du coup, là, on est au moment de la question. Est-ce qu'il faut l'insurrection ou la réforme ? Alors, il n'est plus temps de convaincre le capitaine, le capitaine, il est dans son trip. Et du coup, la question se pose implicitement, est-ce qu'ils vont enfermer le capitaine dans sa cabine ? Et puis du coup, remettre les feux à un niveau beaucoup moins dangereux pour arriver à date prévue, mais sans avance, finir la gloire du capitaine. Mais à l'arrivée, eux, risquent d'avoir des problèmes. Donc c'est ce problème du timing, du timing de la réforme et de l'insurrection qui se posent déjà. Ce timing, il se repose un peu plus loin. Il se repose un peu plus loin. Alors c'est un film, mais dans l'ancien film et le nouveau film, c'est un peu la même chose. Il se repose un peu plus loin parce qu'au moment où il n'y a plus rien à faire et on sait que le bateau va couler, il a encore temps, peut-être ou pas, de reprise de pouvoir par les secondes classes. Les secondes classes sont là. Et qui organise le sauvetage ? C'est toujours le capitaine. C'est toujours le capitaine et il organise. Et qu'est-ce qui se passe ? Dans les premiers canaux de sauvetage, les canaux de sauvetage partent à moitié vide avec les plus riches dedans. Donc la question se pose aussi du bon timing. Alors le bon timing, il est sûrement trop tard pour l'insurrection. Il n'y en a pas eu à ce moment-là. Et c'est trop tard de la souci. Ce n'est pas trop tard pour la réforme, c'est trop tard pour l'insurrection. Donc on va se poser cette question de ce qui pourrait être le moment de l'insurrection, quand est-ce qu'elle est juste ou pas ? Quand est-ce que la réforme est efficace ou pas ? Dans les périodes de chaos qui viennent devant nous. Alors il y a la question, la première question, c'est est-ce qu'il y a le chaos devant nous ? Alors pour répondre à cette question, à la barre, je mets trois témoins. Le premier témoin, c'est Gaël Giraud. Gaël Giraud qui va nous expliquer comment il voit l'avenir pour les humains. Donc c'est une des conférences, il est économiste, il est aussi jésuite et il a fait une conférence il y a trois ans qui m'a mis à moi un coup de poing dans le foie. Pourtant moi je suis, à priori je suis informé de tout ça et donc c'est son témoiniel. Alors ce que ces scientifiques ont fait, ils ont mis en abscisse ici la température moyenne au cours d'une journée. Donc vous voyez, plus de 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés. Et puis ils ont mis en ordonnée le taux d'humidité moyen dans la journée, dans l'atmosphère. Et puis ils ont tracé cette parabole ici, à la droite de laquelle, si vous vous trouvez dans une combinaison qui est à la droite de cette courbe rouge, alors vous êtes dans une situation qui est considérée comme mortelle pour le corps humain. Ce qui veut dire concrètement que 6 heures d'exposition à ce régime-là, si vous n'avez pas un peu d'air climatisé quelque part, vous mourrez. Alors, la question que se sont posées ces scientifiques, c'est combien de personnes vont être exposées dans les années qui viennent, à la fin de ce siècle, à des combinaisons de température et d'humidité létales, pour le corps humain, plus de 20 jours par an. Et ce que vous voyez, c'est qu'à la fin du siècle, on obtient presque 50% des terres émergées sur la planète, qui sont exposées à plus de 20 jours de conditions létales, de température et d'humidité. Quasiment la moitié des terres émergées sur la planète. Ça, c'est à la fin du siècle. Mais ça monte assez vite. Si vous regardez 2050, vous avez déjà plus d'un tiers des terres émergées. Quelle est la part de la population humaine qui sera concernée ? Alors là, il y a une grosse hypothèse qui est faite, qui est, supposons que les gens ne migrent pas. Évidemment, ils vont migrer. Mais pour qu'on ait un peu une idée de combien de personnes ça va affecter, faisons l'hypothèse que les gens restent là où ils sont aujourd'hui. Alors, voilà la part de la population mondiale qui sera affectée. Et si vous suivez toujours le graphe, la courbe rouge, le RCP 8.5, vous voyez qu'à la fin du siècle, on obtient quasiment 75% de la population mondiale. Donc quasiment les trois quarts de la population mondiale seraient soumis à plus de 20 jours de conditions létales, de température et d'humidité à la fin de ce siècle, si nous continuons à polluer comme nous le faisons, et si ces gens ne migrent pas. Autre enseignement très important de cette carte, vous regardez les zones jaunes. Jaune, c'est moins grave, c'est juste seulement 100 jours par an. Enfin, ça fait un jour sur trois, quasiment. Vous remarquez qu'une bonne partie de la côte est, en tout cas tous les états sud du sud des Etats-Unis sont affectés, 100 jours par an, de conditions létales, une partie du Maghreb, ici, là, du Machrek, et la côte est de la Chine, tout autour de Shenzhen, Shanghai, etc. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de remis-ménage sur ces zones. Alors que la bonne nouvelle, c'est que ça va affecter les Etats-Unis, ça va les obliger à bouger, à faire quelque chose. La Chine aussi, de manière très intéressante. Un peu effrayante, mais très intéressante aussi. Il est clair que c'est assez effrayant. Ça veut dire, probablement, des milliards de personnes qui vont devoir migrer. Alors la Banque mondiale chiffre à 2,5 milliards le nombre de personnes qui devraient être réfugiées climatiques dans la deuxième moitié de ce siècle. Si nous suivons cette trajectoire-là, et que nous arrivons à cette situation à la fin du siècle, à mon avis, c'est plus que 2,5 milliards de personnes. Mais, évidemment, la combinaison température-humidité, c'est juste un aspect du réchauffement. Il y en a d'autres, alors je voudrais vous en montrer un autre, qui est ce qu'on appelle le stress hydrique, c'est-à-dire le manque d'eau. Alors ici, le code couleur, c'est quand vous êtes brun foncé, ça veut dire que vous allez perdre au moins 80% de l'eau disponible aujourd'hui. Et là, cette fois-ci, c'est pour 2040, c'est pas pour la fin du siècle. Donc, 2040, c'est juste après-demain. Les deux jeunes gens qui sont ici seront juste des jeunes adultes en 2040. Donc, bref, ça veut dire que vous perdez 80%. Rouge foncé, ou rouge, disons, vous perdez entre 40 et 80%. Je vais revenir sur cette marge d'incertitude. Beige, ça veut dire que vous êtes entre 20 et 40%. Jaune, entre 10 et 20%. Et jaune très pâle, moins de 10%. Et là, vous voyez que c'est pas les mêmes zones. Le bassin amazonien est protégé, parce que lui, il a beaucoup d'eau. C'est d'ailleurs son problème, l'excès d'eau et d'humidité. Et cette fois-ci, vous remarquez que toute la côte andine est touchée. Les États-Unis sont touchés de manière massive. Alors, pour les humains, la rencontre avec l'iceberg, c'est demain. Et du coup, deuxième témoin, Aurélien Barrault, qui est professeur d'université en astrophysique à l'université de Grenoble, est là qu'il nous parle, pas des humains, mais des êtres vivants. Et des êtres vivants, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, hier et demain. Comment mettre en œuvre une révolution sans couper de tête ? Évidemment, écoutez, les grands chefs d'entreprise, les ministres, ici présents, s'inspirer de leur discours dont je ne nie rien, de la cohérence logique ou de la probité morale. Mais peut-être envisager, à titre d'hypothèse, qu'ils ratent l'essentiel. Pour trois raisons fondamentales. La première, c'est que ce qui est fait concernant le réchauffement climatique, et on le sait très bien, est dérisoire. La seconde, qui est plus grave encore, et qui est moins bien comprise, c'est que le réchauffement climatique lui-même, est, dirais-je, dans une certaine mesure dérisoire, par rapport à l'étendue de la crise systémique et plurifactorielle que nous traversons. Pollution, acidification des océans, interruption des cycles bio-géochimiques, dévastation des espaces naturels, n'ont pour l'essentiel rien à voir avec le climat, mais eu davantage que ce dernier. Ce qui signifie que chacun des piliers sur lesquels repose l'habitabilité de cette planète est en train de céder. Et mon troisième point est peut-être plus grave encore, et il consiste à remarquer que, quand bien même nous prendrions à bras le corps la lutte contre chacun des items que je viens de mentionner, ce qui n'est pas du tout le cas en pratique, nous demeurerions vraisemblablement toujours dans le dérisoire. Parce que le véritable problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui notre rapport au monde, notre être à l'espace, fait de l'éradication systématique du vivant une finalité. Quelques exemples que je choisis comme étant extrêmement simples. Tant que, par exemple, vous nommerez, vous autres chefs d'entreprise, croissance, le fait de raser un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme commerciale fut-elle neutre en carbone, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant que le président du MEDEF nommera, à l'unisson d'ailleurs du chef de l'État, progrès, la mise en place d'une nouvelle génération de téléphonies mobiles qui ne répond à strictement aucun besoin, mais dont les conséquences délétères, pour ne pas dire létales, sont avérées du point de vue de la pollution, de la consommation et de l'addiction, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Je conclue. Je crois qu'il faut être un peu conséquent. Nous ne sommes déjà plus dans une crainte quant à l'avenir. Nous sommes dans un constat quant au passé. Nous avons d'ores et déjà éradiqué plus de la moitié des arbres, des insectes, des poissons d'eau douce, des mammifères sauvages. Nous laissons d'ores et déjà 700 000 êtres humains mourir chaque année de la pollution en Europe. Si même face à cette évidence, nous ne voyons pas la nécessité d'une refonte axiologique et ontologique drastique, c'est que nous faisons preuve d'une cécité que nos descendants, s'ils survivent, auront, croyez-moi, du mal à pardonner. Troisième témoin à la barre, c'est Chris Edge, un ancien journaliste du New York Times, Tripulitzer, pasteur protestant aussi. Du coup, voilà ce qu'il écrit récemment. « Les grandes entreprises et la classe des milliardaires continueront leur exploitation, mais sous le joug d'un autoritarisme plus brutale et plus cruelle. L'effondrement social, politique, économique et environnemental s'accélérera. La réalité de plus en plus inacceptable disparaîtra du discours public. Les personnes vulnérables seront mises de côté, rendues responsables de leur propre misère et de la nôtre. Ceux qui résisteront seront criminalisés. Tel est le monde dont nos enfants hériteront si ceux qui nous gouvernent ne sont pas extirpés du pouvoir. » Voilà le business as usual. Le fonctionnement du business as usual, c'est-à-dire si on continue à faire comme on a toujours fait, c'est quelque part, un, que la production augmente pour assurer le train de vie des plus riches. L'objectif, c'est la production. Deux, ce qu'on sait maintenant, clairement, c'est que les ressources vont diminuer pour tous, collectivement. Et donc, pour que ça se passe, il y a une masse énorme issue des classes moyennes et pauvres qui vont accepter de vivre comme dans des camps de travail. Et dans ce système, la conclusion, c'est que la survie de tous est inatteignable et les plus vulnérables seront éliminés. Donc, cette disparition des classes moyennes, elle est en cours en Europe. Par exemple, Louis Chauvel. Et si vous regardez ce qui se passe quand il y a une crise, donc quand le chaos vient, quand il y a une crise grave, c'est la crise de 1929. Vous voyez, la crise de 1929, en 1928, aux élections, le parti nazi avait 2,6 % des voix. Crise de 1929, la classe moyenne bascule dans la pauvreté et Hitler, de façon légale, démocratique, arrive au pouvoir avec 43 % des voix où c'est massivement les classes moyennes qui ont voté Hitler. Alors donc, il n'y a plus tant pour éviter le chaos avec des réformes qui ne rechercheraient pas et qui ne cherchent pas à assurer une vie digne pour tous. Donc, je vais prendre deux exemples. C'est sur le changement climatique. Le GIEC a des scénarios dans lesquels il n'y a que des scénarios où il y a quelque part quelque chose qui ressemble plus à du réformiste et du business as usual où il n'y a jamais une sobriété radicale pour tous qui est même envisagée. Et je vais prendre un deuxième exemple. Qu'est-ce qu'on a fait de la production agricole mondiale depuis 15 ans et comment on l'a répartie ? Alors, le GIEC, les effets du GIEC, vous voyez dans l'atmosphère, ils sont complètement nuls. Vous voyez le petit graphique sur la droite, c'est la teneur en CO2 dans l'atmosphère. Donc, vous voyez, on a eu beau parler, dire tout ce qu'on veut, ça n'a strictement rien changé depuis 1985. Strictement rien. Alors, je vous laisse une petite minute pour découvrir les petites caricatures qui expliquent un peu ce phénomène. Donc, le réformisme sur le climat a échoué. Alors, sur la question agricole, sur la question agricole, on a eu une chance incroyable. Entre 2008 et 2021, j'ai fait le point, et du coup, vous regardez l'augmentation de la production mondiale de céréales. il se trouve qu'elle a énormément augmenté, mais principalement entre 2012 et 2017. Donc, cette augmentation de 490 millions de tonnes de céréales, elle a permis de nourrir un milliard d'habitants en plus entre 2008 et 2021. Et du coup, ce un milliard d'habitants supplémentaires, ils se sont répartis comment ? Alors, ils se sont répartis, puisqu'on parle d'alimentation. Quelqu'un qui mange comme un Américain, il lui faut 800 kilos de céréales parce qu'il mange beaucoup de viande et il faut énormément de céréales pour nourrir la viande. Donc, pour quelqu'un qui mange énormément de viande, il lui faut 800 kilos de céréales par an. Alors, pour un végétarien, indien, moyen, il faut 200 kilos de céréales par an. Alors, vous avez la classe intermédiaire qu'on a mis là, c'est la classe qui mange de la viande, mais pas comme, pas de façon excessive. Et donc, si on répartit, il y a eu 2, sur les 1 milliard d'habitants, il y a eu 200 millions de plus qui mangent un peu énormément de viande, 500 millions qui mangent de la viande, 300 millions chez les végétariens et zéro dans la sous-alimentation, zéro de plus. Alors, zéro de plus, c'est un scandale parce qu'avec tout ce qu'on a produit en plus, il reste 800 millions de personnes sous-alimentées dans le monde. Donc, on n'a rien bougé. On ne les a pas augmentés. Il n'y a pas d'augmentation de ces 800 millions. Et parmi eux, énormément de paysans pauvres. Alors, la question, c'est qu'on a joué ça sur les 15 dernières années, mais est-ce qu'on peut le rejouer ? On est réformistes, on dit on peut le rejouer. Est-ce que 2023-2037, 15 autres années prochaines, est-ce qu'on peut le rejouer ? Alors là, si on voit rien que le graphique de la production mondiale, on voit qu'elle stagne depuis 5 ans sur les chiffres-là réels. Et les experts se demandent si ça ne va pas baisser. Vous voyez ? A priori, on aurait dans les 15 ans 1 milliard plus d'habitants, on va se réduire à 9 milliards. Mais alors, on va faire comment ? Personne n'a de solution et personne n'en parle. Alors, si on regarde comment on a affecté ces 480 millions de tonnes de céréales, et bien quelque part, je vous ai dit, on a affecté, suivant les gens qui mangent beaucoup de viande, etc. Donc, sur les 490 millions de tonnes, il y a eu 160 millions de tonnes pour les gens qui mangent énormément de viande. Il y a eu 200 millions de tonnes qui ont été affectées à ceux qui mangent un peu de viande. Que 60 millions de tonnes pour ceux dans la classe végétarienne. Et donc, en tout, ça fait, si vous faites la somme, ça ne fait que 420 millions de tonnes de céréales. Et donc, où sont passées les 70 millions de tonnes qui restent ? Ils sont passés en biocarburant. Donc, pour aussi la classe des plus riches qui sont tout fiers de dire, ah oui, mais nous, on ne fait pas de changement climatique parce qu'on va en avion et les avions vont être avec des biocarburants ou je mets des biocarburants dans ma voiture. Donc, vous voyez, on a tout consacré massivement aux plus riches et on n'a pas sorti de la sous-alimentation les 800 millions d'habitants qui sont sous-alimentés. Or, ça aurait demandé très très peu des 490 millions de tonnes. Alors, qu'est-ce qui se passe si on continue comme ça jusqu'en 2037 ou 2050 ? C'est qu'en 2050, au lieu d'avoir 9 milliards et demi d'habitants, on risque de stagner et d'avoir que 8 milliards d'habitants comme aujourd'hui. Et dans ce scénario-là, dans ce scénario-là, je vous ai fait une répartition possible. Alors, il y en a d'autres possibles. On ne sait pas si on va être 8 milliards. Peut-être, il y a des scénarios où on ne serait que 6 milliards ou 4 milliards. Donc, je vous ai fait un scénario possible. Et dans ce scénario business as usual, qui est-ce qui contrôle les choses et qui décide ? C'est finalement le nombre de milliardaires. Alors, en bleu, c'est en 2023. En orange, ce sera en 2050. Supposons qu'ils n'augmentent pas. Mais vous voyez, c'est une toute petite ligne qu'on voit à peine. Tellement c'est fin les 2268 personnes. L'oligarchie, alors l'oligarchie, c'est ce que ceux qui veulent l'insurrection et la révolution appellent les 1%. Alors, les 1% de la population, ça fait 80 millions. Donc, 80 millions, vous voyez, c'est une toute petite barre par rapport aux 8 milliards. C'est l'oligarchie. Supposons qu'elle, elle va rester en place. Elle va vouloir le business as usual. Et ce que vous voyez, c'est qu'une partie de la bourgeoisie va basculer dans le prolétariat ou dans la vie indigne et qu'une partie du prolétariat actuel va basculer dans la vie indigne. Parce que les ressources dans le business as usual vont décliner encore plus profondément et encore plus rapidement. Et puis, vous voyez que les sacrifiés vont augmenter. C'est-à-dire qu'à horizon 2050, les sacrifiés, ils seront plutôt de 150 millions parce que, quelque part, on aurait dû être 9 milliards et demi. 9 milliards, 9 milliards et demi, on ne sera que 8 milliards. Donc, ça veut dire qu'en 15 ans, il faut qu'il y ait 1 milliard de personnes qui disparaissent avec les 4 cavaliers de l'apocalypse, mort de faim, de guerre, de tout ce qu'on veut, d'épidémie. Et si on ne veut pas ce business as usual, on fait comment ? C'est compliqué parce qu'il faut faire sauter des tabous. Alors, ces tabous, c'est très difficile à faire sauter. Et ça, pourquoi ? Parce que quand les sociétés se créent, quelles que soient les sociétés, elles se créent par l'imagination des gens. C'est pour ça que les sociétés sont différentes d'un coin à l'autre de la planète. Elles se créent avec l'imagination collective des gens qui finissent par créer des institutions et des règles et des lois. Alors, ces institutions, ça peut être des dieux, ça peut être ce que vous voulez, ou ça peut être le marché, ou ça peut être ce que vous voulez. Mais elles créent des institutions et puis du coup, ces institutions permettent d'agir sur le monde collectivement, donc c'est un sens profond. Et après, ça permet aux gens de cet imaginaire collectif qui peut être des dieux, ça leur permet de comprendre le monde. Mais ça leur permet de comprendre le monde, mais ça génère les tabous. Au moment où on a créé les institutions, on a créé les tabous. C'est-à-dire, l'institution, c'est le dieu qui va nous dire de faire telle et telle chose, mais en même temps, c'est le tabou. On n'a pas le droit de changer parce que c'est le dieu qui nous a dit qu'il fallait faire comme ça. On institue à la fois les choses et à la fois les tabous. Et c'est pour ça que le cycle s'arrête et qu'on ne peut pas changer. Et qu'on ne peut pas changer les tabous. Mais aujourd'hui, il faudrait faire changer, péter les tabous pour qu'on ne soit plus dans le business à ce jour. Et quels sont les tabous ? Il y en a plein, mais je vais en citer trois qui sont fondamentaux. Un tabou fondamental, c'est la propriété privée. Donc, quelque part, si vous voulez que tout le monde ait accès à l'eau potable, si l'eau potable est la propriété de quelques-uns, ça ira là où ils ont envie que ça aille. Peut-être faire des golfs plutôt que de permettre des douches ou de permettre d'étancher sa soif. Et donc, un deuxième tabou, le premier tabou, c'est qu'on ne touche pas à la propriété privée. Donc, les questions de biens communs, il faut que ça reste théorique mais pas pratique. Deuxième tabou, c'est qu'il faut que tout puisse se vendre sur les marchés. donc tout, ça va jusqu'aux organes que chacun puisse vendre ses reins s'il a besoin de faire l'éducation de son enfant, etc. Donc, tout doit être sur les marchés et ça, on ne veut pas y toucher, c'est un tabou. Un troisième tabou, c'est qu'une autre forme de décision collective, qui est une forme vraiment démocratique, c'est quelque chose de nuisible et qui ne marche pas, qui est inutile. C'est les discours qu'on a eus face à la demande de RIC, de référendum d'initiative populaire. Et si c'est le peuple qui décide, ça va être encore des imbécilités. En gros, ça serait une grosse. Donc ça, c'est des énormes tabous et tant qu'ils ne seront pas mis un peu à bas, on ne peut pas avoir grand-chose d'autre que le business as usual. Alors, on pourrait se dire, si on ne veut pas le business as usual, il faut quelque part l'insurrection que c'est une solution. Là aussi, il y a des préjugés collectifs. Dans les préjugés collectifs, il y en a plusieurs, je vais vous en citer trois. Le premier, c'est que l'insurrection serait violent. Donc l'insurrection, c'est la violence. Et là, c'est un peu différent si on voit ça les choses différemment en se disant, OK, on va peser les violences et puis on va peser des violences immédiates et des violences futures. Alors, dans les violences immédiates, effectivement, si on dit il y a une insurrection, il y a des violences liées à l'insurrection pour changer le monde. Donc il faut peser ces violences-là et puis aussi, immédiatement, quand il y a l'insurrection, il y a les violences pour briser l'insurrection. Ceux qui ne veulent pas de l'insurrection, qui ne veulent pas que ça change et du coup, il y a cette somme de violences qui n'est pas négligeable. mais il faut le peser avec les violences économisées du futur. Donc, supposons que si on ne change pas de monde, on reste dans le business as usual, on revient à ce que disait Gaël Giraud, a priori, ça va faire 3 milliards de gens, de morts potentielles. Tous ces gens qui ne pourront plus vivre là où ils vivent actuellement, est-ce qu'ils seront accueillis ? Pas, il y a peu de chance. Donc, quelque part, les violences vont être colossales. Donc, si on peut se passer violences futures, les violences présentes et futures, on ne peut pas savoir si l'insurrection est violente par rapport au business as usual. Donc, voilà, première question qu'il faut se poser. La deuxième question qui est de dire que de toute façon, la libération d'un peuple n'a jamais fonctionné, c'est qu'à chaque fois, on remplace une oligarchie par une autre oligarchie qui ne fait pas mieux. Et donc, ça n'a jamais marché alors là, historiquement, c'est faux. Historiquement, c'est faux. Il y a des insurrections qui ont fonctionné. Alors, je vous en cite deux. La première, c'est le peuple hollandais qui s'est révolté par une guerre de 30 ans après son indépendance. Et du coup, ça a été appelé la révolte des Gueux en 1581. Et donc, ils ont écrit à leur prince, prince d'Orange et compagnie, qu'ils appelaient leur tyran, ils ont écrit « Les sujets ne sont pas créés de Dieu pour l'usage du prince, pour lui être obéissant en tout ce qu'il commande. Et quant au lieu de défendre ses sujets, il cherche de les oppresser et s'en servir comme d'esclaves, il ne doit pas être tenu pour prince, mais pour tyran. Et comme tel, ses sujets, selon droit et raison, ne le peuvent plus reconnaître pour leur prince. » Vous voyez, la légitimation de l'insurrection. Deuxième légitimation, c'est du coup dans notre histoire française, c'est les Déclarations des droits de l'homme et des citoyens de 1793, où il écrit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable du devoir. » Enfin, une autre question qui se pose, c'est qu'on dit souvent « Bon, d'accord, insurrection, elle n'est jamais démocratique et du coup, dès qu'il y a autogestion par le peuple, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Du coup, comme ça ne marche pas, c'est l'insurrection elle-même qui s'effondre. » Or, historiquement, si on regarde, ce n'est jamais ça qui s'est passé et il y a des exemples où l'autogestion a fonctionné. Par exemple, vous voyez l'exemple de la Commune de Paris en 1871. Donc, la partie autogestion a très bien fonctionné. Vous voyez la révolution russe avec les conseils ouvriers des soviets, l'autogestion et la production a très bien fonctionné. Et puis, vous voyez un exemple de la révolution sociale espagnole en Catalogne où vous voyez, par exemple, la collectivisation de l'entreprise qui fabrique les autobus et ça a très bien fonctionné. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est que ça a été réprimé très violemment de l'extérieur et que l'expérience s'est arrêtée par la violence de l'extérieur. Donc, tiers, enfin, plein d'autres exemples. Dans le cas de la Commune de Paris, c'est clair, dans tous les cas, c'est clair. Alors, maintenant, on va redire, insurrection peut-être, mais en tout cas, si ce n'est pas pour une vie pour tous, ça n'a aucun sens et ça n'a aucun intérêt. Alors, un des critères fondamentaux qu'il va falloir prôner, c'est un critère de justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de vie digne pour tous. Et qu'est-ce qu'il est dit pour la justice ? Les philosophes en ont parlé, un philosophe le plus connu du XXe siècle qui s'appelle John Rawls l'a théorisé et il disait, il parlait d'un monde où l'on prend les décisions qui vise une vie digne pour tous. Donc, la philosophie de Rawls dans Theorie of Justice, elle prône ça. Mais elle prône ça comme Aristote prônait cette même idée. Et du coup, il explique certaines inégalités doivent être préférées à une répartition égalitaire. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est peut-être on part de l'égalité et puis, il y a peut-être des choses qui sont mieux que l'égalité. C'est-à-dire qu'on fait un système un peu inégalitaire mais à condition ultime que dans ce système un peu inégalitaire, on regarde si les plus pauvres et les plus faibles vont vivre mieux dans ce système inégalitaire que dans le système égalitaire. Et dans ce cas-là, c'est juste. Donc, pour Rawls, ces inégalités sont justes si elles produisent en compensation des avantages pour chacun et en particulier pour les membres les plus défavorisés de la société. Alors, tous ceux qui prônent John Rawls, souvent, ils oublient cette partie-là. Alors, pour donner un exemple par rapport à ça, repartons d'un exemple fictif, stylisé, pour essayer de comprendre ce phénomène-là et regardons le business as usual. Supposons qu'on prenne trois catégories de personnes, il y a les plus riches, les classes moyennes et les plus pauvres et qu'on regarde ce qui se passe pour eux en 2023 et puis dans 15 ans puisqu'on s'est fixé comme objectif 2037. Et donc, dans ce cas-là, aujourd'hui, c'est ce qu'on pratique, supposons que les plus pauvres ils sont en limite du seuil de vie digne aujourd'hui. 10, je l'appelle 10. J'aurais pu l'appeler 100 donc j'ai mis une norme à 10 en vie dignement. Donc, ils ont 10. Supposons que la classe moyenne elle est moitié plus, elle a 15. A mon avis, dans la réalité, on est plus que 15. et puis supposons que les plus riches ils aient 80 donc ils ont le pouvoir d'achat pour dépenser pour 8 fois ce qu'une personne pauvre a pour accéder à la vie. Supposons qu'on ait ça et regardons s'il y a business as usual. S'il y a business as usual, il y a de grandes chances que les plus riches ils fassent des procédures dans lesquelles ça ne bouge pas pour eux. Donc, ils resteront à 80 en 2037 par rapport à aujourd'hui. la classe moyenne elle va trinquer un peu, elle va baisser, elle va aller vers la vie en moyenne, elle va aller vers plutôt la limite de la vie dite donc elle baisse un peu et ce qui est catastrophique c'est que les plus pauvres vont être en dessous du niveau de vie dite. Donc, ils ne vont plus pouvoir vivre dans la dignité. Donc, on n'atteint plus l'objectif avec le business as usual. Maintenant, il y a une autre vision, c'est la vision réformiste et la vision réformiste ce n'est pas le business as usual, ce n'est pas plus dur. On va essayer d'adoucir ça, faire des réformes qui vont adoucir les choses. Et si on regarde ce qui se passe pour les uns ou pour les autres, évidemment, cette réforme pour adoucir les autres, dès 2023, elle va faire que les plus riches au lieu d'avoir 80, ils n'ont plus que 50. Donc, ils ont encore de la marge. Mais eux, ils n'ont pas envie de cette vision, cette position réformiste parce que ça leur baisse énormément leur pouvoir d'achat. Et ce qu'on va voir, c'est que la classe moyenne peut bénéficier justement de ce réformiste immédiatement. Elle va pouvoir vivre un peu mieux parce que les plus riches vont vraiment être limités. Et puis, les plus pauvres vont en bénéficier immédiatement, pas mal, et être au-dessus du niveau de vie digne. Alors, ça, c'est pour aujourd'hui. Puis, en 2037, les réformes ne vont pas suffire parce que ce n'est que des réformes. ce n'est pas assez radical. Donc, comme on aura une baisse pour tout le monde collectivement de ce qui peut être produit, quelque part, vous voyez que du coup, le niveau pour les plus pauvres, il va baisser en 2037 dans cette proposition réformiste. Il va baisser et ce sera un peu mieux que le business à yeux jaunes. Mais du coup, ils n'atteindront pas le niveau de vie digne en moyenne. Et donc, quelque part, pour les plus pauvres, cette vision réformiste, ces propositions réformistes réformistes, à un horizon 15 ans ou plus, il y a peu de chances que ça permette d'atteindre le niveau de vie digne pour les plus pauvres. Alors, quelque part, on peut envisager une troisième voie. Une troisième voie, c'est égalité et sobriété. Égalité et sobriété radicales pour tous et le plus rapidement possible. Alors là, dans ce scénario-là, ça veut dire, vous voyez, pour les plus riches, on n'a pas fait un scénario d'égalité radicale puisqu'on les a gardés aujourd'hui à 30. Alors, c'est beaucoup moins que le niveau réformiste où ils seront aujourd'hui à 50 ou business as usual où ils sont à 80. Donc, ils n'ont pas envie, évidemment. Alors, les classes moyennes, ce scénario radical, ce n'est pas génial non plus pour eux parce qu'immédiatement, ils baissent en niveau de vie et par contre, pour les plus pauvres, c'est génial immédiatement parce qu'ils sont au-dessus du niveau de vie digne. Alors, comme il y a égalité mais il y a aussi sobriété radicale pour tous, c'est durable. Du coup, le niveau de vie des plus pauvres en 2037, il reste au-dessus, légèrement au-dessus de la vie digne. Donc, quelque part, ce scénario égalité et sobriété radicale, c'est une voie très étroite, très difficile à obtenir mais qui, à mon avis, est la seule pour qu'une vie digne pour tous soit encore possible en 2037. Alors, pour que cette vie digne pour tous dans cette sobriété et égalité radicale soit possible, il faut faire sauter les tabous qu'on a vus, les trois tabous qu'on a vus. Et donc, ça ne peut pas être envisageable pour moi en dehors d'un critère de démocratie. Et le critère de démocratie, c'est quoi par rapport au petit scénario où on avait vu la création des tabous à l'origine des sociétés ? C'est de balancer le petit tabou que vous voyez en bas, du coup, en bas à gauche. On l'a balancé. On n'a plus de tabous. On peut parler de tout. On peut débattre de tout. Et tout le monde débat de tout. Et donc, on a remplacé les tabous par le logos, le dialogue des endroits où on discute collectivement et on prend les décisions pour changer. Et c'est dans ce cadre-là qu'on pourra définir que finalement, la sobriété et l'égalité radicale, c'est la solution. C'est la solution pour tous collectivement, pour continuer la société. Et donc, c'est dans cette vision démocratique, qu'il y a un inissue. Du coup, ça demande à avoir ces lieux de dialogue et là, ça demande aussi d'avoir une vraie démocratie. Alors, je prends l'exemple des votations en Suisse, que ce soit des vraies démocraties et des vraies décisions collectives après débat informé, etc. Donc, ça, c'est le deuxième critère, c'est qu'il y ait une vision démocratique. Et puis, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a un impératif d'empathie. Quelque part, dans le scénario qu'on a vu, si on n'arrive pas, même dans un système démocratique où tout le monde débat, etc., sur ce schéma, par exemple, en disant, bon, ok, on est d'accord à peu près sur ces chiffres, on est d'accord à peu près sur ces choses, mais si vous n'avez pas la classe moyenne, au moins, si ce n'est une partie des plus riches, qui ait une certaine empathie pour la vie des plus pauvres, il y a peu de chances que la classe moyenne arbitre en 2023, vous voyez, pour passer de 25, du niveau 25, au niveau 12, c'est-à-dire juste un peu au-dessus de la vie digne. Donc, l'arbitrage, il est tellement dur qu'il peut être fait que s'il y a une empathie informée, c'est-à-dire qu'à la fois on soit conscient que, ok, on fait cet effort colossal, mais en échange, en échange, pour les plus pauvres, il y a une vie digne toujours en 2037. Donc, s'il n'y a pas cette empathie qui existe, eh bien, vous pouvez mettre toute la démocratie, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, il n'y aura pas ce choix. Il n'y aura pas ce choix de sobriété et d'égalité. radicale qui est indispensable, qui est la voie étroite pour une vie digne pour tous, un horizon assez long. Et du coup, dans cette question, on peut dire « ça ne s'est jamais fait, ça ne peut pas se faire, cette empathie, ça n'existe pas. » Si vous regardez beaucoup de meneurs des mouvements, je vous en ai mis deux, en Inde, aux États-Unis, et puis je vous ai mis aussi en Grèce quand il y a eu l'effondrement et puis quand il y a eu les affrontements, cette question, cette question de l'amour, de l'empathie, c'est des questions qui sont profondément ancrées dans l'homme et qui font bouger les gens. Les gens, ils ont bougé avec ces leaders et ils ont été émus par cette question d'empathie. Donc cette question d'empathie est une des questions centrales pour notre avenir collectif et pour la voie très très étroite d'une vie digne pour tous, y compris les plus pauvres, à un horizon moyen terme. Et du coup, voilà ce que je pense, c'est que une insurrection juste, c'est ça que j'appellerais une insurrection juste, c'est-à-dire une insurrection informée, avec développement de l'empathie, de la démocratie. Et donc, c'est la seule voie pour limiter le chaos, parce que pour limiter le chaos, il faut une sobriété radicale pour tous, à la condition de laisser la place à l'amour, y compris, y compris, et encore plus de façon encore plus importante sur le chemin de l'insurrection. Merci. Bonne journée à tous.